La question que se posent les jeunes patients épileptiques qui souhaitent passer leur permis ou les patients qui ont déjà leur permis et chez qui on découvre une épilepsie, ai-je le droit de conduire ? En effet, une crise d'épilepsie survenant au volant d'un véhicule peut entraîner un accident de la route. L'arrêté du 28 mars 2022 fixe la liste des affections médicales incompatibles ou non avec l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire. Donc, si vous êtes épileptique, une visite médicale est obligatoire avant de passer le permis de conduire ou pour le conserver. Vous devez donc prendre rendez-vous avec un médecin agréé par la préfecture de votre département dont vous trouverez la liste sur le site internet de la préfecture. Pour cette consultation, vous aurez besoin de ce questionnaire de santé que vous remplirez et vous indiquerez la date de votre dernière crise. De ce formulaire SERFA, d'une pièce d'identité et puis de documents décrivant votre état de santé, des comptes rendus de consultation, de EG ou d'IRM. Mais l'idéal, c'est quand même d'avoir un courrier de votre neurologue résumant votre situation. Attention, le fait d'avoir un permis de conduire valide suffit pour contracter une assurance. Néanmoins, en cas d'accident et si vous n'avez pas eu l'autorisation du médecin agréé par la préfecture, votre assurance peut refuser de vous couvrir.